Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de ce journal, la campagne électorale pour le second tour de la présence s'il se poursuit au Niger. Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Teraya, était à Maradi, capitale économique du pays. Il y a présenté son projet de budget pour les cinq prochaines années. Ebola de retour en Guinée. Le virus a été détecté sur sept personnes. Trois en sont mortes. Cela faisait cinq ans que l'épidémie avait été éradiquée dans le pays. Les autorités ont annoncé la réactivation des centres de prise en charge. Et le Camerouna a remporté le match inaugural de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Un but à zéro face à la Mauritanie, pays hot de la compétition. Mais tout d'abord, un premier ministre a été nommé en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a désigné à ce poste Jean-Michel Sama Lukonde. Il s'agit du directeur général de la société publique minière GECAMINE. Âgé de 43 ans, ingénieur de formation, il avait été également ministre des sports sous la présidence de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Avec cette nomination, le président congolais Félix Tshisekedi conforte sa majorité d'union sacrée après avoir mis fin à la coalition avec son prédécesseur. Au Niger, Mohamed Bazoum poursuit sa campagne en vue du second tour de la présidentielle. Le candidat du PNDS Taraya s'est rendu à Maradi, dans le sud du pays. Et c'est dans cette ville considérée comme la capitale économique du Niger qu'il a présenté son projet de budget. Leur budget évalué à 13 000 milliards de francs CFA sur les cinq prochaines années. Reportage de notre correspondant Sadouez Mokhtar. C'est une marée humaine, issue des 95 partis politiques soutenant la candidature de Mohamed Bazoum à l'élection présidentielle deuxième tour, qui ont rempli le stade régional de Maradi pour écouter le message dont est porteur le candidat du PNDS Taraya. Mohamed Bazoum a assuré l'assistance de sa ferme intention de poursuivre les efforts consentis par le président de la République, Soufoumou Amadou, pour maintenir le Niger hors de portée des forces du mal avant de soumettre à l'appréciation de la population de Maradi le projet de société dont il est porteur. Nous avons fait un budget de 13 milliards de francs CFA sur les cinq prochaines années. Cette somme a été scindée pour différents secteurs. Il y aura ce qu'on va investir dans la sécurité, il y aura pour l'éducation. On va investir également une partie dans l'agriculture, l'élevage, dans la construction des routes, l'électrification, l'eau potable, la santé et tout ce qui rentre dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Sur le plan sanitaire et avec la dotation de l'hôpital de référence de Maradi, Mohamed Bazoum a pris l'engagement de faire de cet établissement une référence de la sous-région en le dotant d'un personnel aguerri. Inch'Allah, il y a des gens qui sont venus à l'économie. Après le meeting de Maradi, Mohamed Bazoum est attendu à Zender pour son dernier meeting de campagne, rentrant dans le cadre du second tour de la présidentielle du 21 février 2021. Et face à Mohamed Bazoum, Mahamman Ousmane brigue lui aussi la magistrature suprême, l'ancien président de la République et le candidat du RDR Tchandji. Il s'agit de sa sixième candidature à l'élection présidentielle. Cette fois, il se présente avec un programme intitulé « Les 7 E pour une véritable émergence du Niger ». Son portrait par notre correspondant Sadou Elize Mokhtar. Agé de 70 ans, Mohamed Ousmane fut le premier président élu de l'ère du multipartisme au Niger. C'est en 1991, dans la dynamique ayant précédé la conférence nationale qui marque à l'ouverture du paysage politique, que ses qualités de meneur d'hommes et de rassembleur le portent à la tête du parti, la Convention démocratique et sociale CDS Rahma. Il est élu président de la République suite aux premières élections post-conférence. Les questions sécuritaires, sanitaires, judiciaires et diplomatiques, comprises dans le volet équité de mon programme, seront le repère principal dans la mise en œuvre de ma vision pour le Niger de 2030. Mes frères et sœurs, j'y vois la traduction de notre volonté commune de sauver le Niger. Oui ! Sauvons le Niger ! Sauvons le Niger ! Arrivé au pouvoir dans un contexte de crise multiforme, mouvement de grève récurrente des scolaires et des travailleurs, rébellion armée, le président Mohamed Ousmane réussit malgré tout à sauvegarder l'essentiel, la paix sociale, la liberté d'expression et d'opinion, bref, la démocratie. Le 27 janvier 1996, il est renversé par un coup d'État militaire. Après cet épisode, il continue sa carrière politique à l'Assemblée nationale qu'il dirige sous les deux mandats du président Mamadou Tanja. C'est du dialogue que naît la compréhension mutuelle, l'esprit de coopération, l'esprit de collaboration qui permettent d'avancer et de faire avancer les choses. Diplômé de l'Université de Nantes en France où il obtient un DEA en économie monétaire et financière et un diplôme d'ingénieur statistien économiste, Mohamed Ousmane a fait l'essentiel de sa carrière dans l'administration nigérienne où il a gravi les échelons de Zender, sa ville natale, dans le centre-est du Niger. Le candidat du RDR Tengi se présente pour la sixième fois à une élection présidentielle. Dans l'actualité également, le président tchadien Idrissé Bittno a annoncé l'envoi de 1 200 soldats dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Une annonce faite ce 15 février à l'occasion de l'ouverture du sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Cet envoi de soldats tchadiens avait été évoqué il y a un an déjà au sommet de Pau mais avait été reporté en raison de la menace terroriste dans la région du lac Tchad. Le retour d'Ebola en Guinée est confirmé. L'annonce a été faite par l'agence sanitaire guinéenne. Après cinq ans d'absence, sept cas ont été identifiés et trois personnes sont décédées. Des cas recensés dans le sud-est du pays. Entre 2013 et 2016, l'épidémie d'Ebola avait fait plus de 11 300 morts en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement guinéen et l'Organisation mondiale de la santé s'estiment néanmoins mieux préparés cette fois pour faire face à ce virus. Marie-Raphael Antolo. Cinq ans après la fin de l'épidémie Ebola, la maladie est de nouveau de retour en Guinée-Conakry selon des informations tirées de l'Organisation mondiale de la santé. Suite à une annonce de trois décès survenus dans le pays de l'Afrique de l'Ouest liée à une resurgence du virus, l'OMS a annoncé dimanche 14 février déployer rapidement des moyens dont des doses de vaccins pour aider la Guinée à faire face à la resurgence de l'épidémie. Pour le moment, on ne peut pas dire avec certitude la source de ce nouveau cas de contamination à l'Ebola, mais les scientifiques évoquent déjà deux pistes. Un malade anciennement guéri qui aurait refait la maladie ou des cas de contamination venant des maladies, des animaux sauvages, notamment les chauves-souris. Selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, les nouveaux patients ont été isolés et des centres de prise en charge réactivés à Nzéré-Corée et à Conakry. Aussi, une mission d'investigation va délimiter la zone incriminée et déterminer les villages de toutes les personnes qui ont pris part à la cérémonie d'unimation de cette première victime afin d'identifier les contacts et les isoler. L'État peut déjà organiser une surveillance, revoir la carte épidémiologique du pays, voir les personnes qui avaient contracté le virus et qui semblaient être guéries. On peut relancer un test à l'échelle nationale pour voir si les personnes anciennement guéries le sont toujours ou présentent des symptômes. Parti en décembre 2013 de la Guinée forestière, avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone, l'épidémie s'était achevée en 2016 en Afrique de l'Ouest après avoir atteint dix pays, dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant plus de 11 300 morts pour quelques 28 600 cas recensés, dont plus de 99 % en Guinée. Néanmoins, pour cette nouvelle menace, les autorités médicales sont à pied d'œuvre pour déterminer l'origine de cette resurgence sur le territoire. Une application pour gérer les primes des douaniers au Gabon. Cette prime avait été à l'origine de multiples grèves et revendications au cours des derniers mois. Le directeur général de la douane, Boris Achougou-Admina, a annoncé la mise en place d'un outil informatique pour évaluer les agents et éviter toute contestation. Samantha Saberou Sabobanga. Suite aux multiples grèves et revendications dont fait l'objet le secteur douanier gabonais, le directeur général de la douane, Boris Achougou-Admina, a annoncé la mise sur pied d'une application informatique pour gérer les primes des agents à l'origine des grèves. Selon le DGA Achougou, l'élaboration de cette application vise à apporter plus de transparence et d'équité dans l'octroi des primes au Gabelou. Car jusqu'ici, même les douaniers qui n'avaient pas atteint leurs objectifs revendiquent parfois brièvement ces bonus, censés récompenser le travail bien fait. La première, c'est le fait d'avoir une application qui calcule les primes des agents de la douane. Si ce n'était que ça, ça n'aurait absolument servi à rien. Mais lorsque vous lisez entre les lignes, la question est plutôt une question de performance. Donc chaque agent aura une assignation budgétaire, une assignation de performance et cette application calculera les primes des gens, non pas de manière forfaitaire, mais en fonction des réalisations des gens. Cette future application douanière vient d'ailleurs à la suite de deux projets de décret adoptés par le gouvernement en janvier 2021. Le premier texte porte sur l'instauration de la prime de performance budgétaire et le second est relatif à la prime d'intéressement spécifique. Désormais, nous pourrons bénéficier de ces primes que ceux qui ont réalisé le travail correspondant au montant qui leur sera alloué. Cela obligera les gens d'abord d'être sur les lieux de travail, mais également de travailler dur pour être en mesure de mériter leurs primes. Je crois que c'est une bonne manière de mettre sous contrôle les agents douaniers dont on sait à travers le monde qu'ils sont très indisciplinés et malheureusement fortement corrompus. Notons que depuis près de six mois, les régies financières au Gabon sont sécouées par les crèves. Au cours d'une rencontre avec la presse de 17 novembre 2020, le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, Jesse Elai Koga, avait estimé que cette grève coûte environ 30 à 40 milliards de francs CFA à l'État par mois. Du sport à présent avec le début de la Cannes U20. Lors du match inaugural joué ce dimanche, le Cameroun est venu à bout de la sélection mauritanienne. Score final en but à zéro. Le Camerounais Sunday Junior est l'auteur de l'unique réalisation de la rencontre. Corinne Comse. Entrée en compétition rassurante pour les moins de 20 ans camerounais qui s'imposent face à la Mauritanie en match d'ouverture de cette 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans ce 14 février. Les deux équipes ont su garder le contrôle pendant toute la première phase de jeu. La rencontre était assez difficile pour l'équipe du Cameroun. On a beaucoup souffert, notamment en première période avec les joueurs mauritaniens qui allaient très vite, notamment sur le côté avec Aïdara qui a mis très très en difficulté notre flanc 3. La délivrance est arrivée à la 81e minute. Le Camerounais Sunday Junior a pu déjouer la défense mauritanienne pour inscrire l'unique but de la partie, score final un but à zéro. Le Cameroun a quelques atouts, notamment qui se sont exprimés lors de l'Unifac en décembre dernier. Il y a le buteur Sunday et il y a Alou Moubarak qui a disputé la canne U17 de 2017 qui est champion d'Afrique. Pour sa première participation, la Mauritanie, par ailleurs pays hôte de cette compétition, est désormais sous une véritable pression qui pourra faire la différence lors de son prochain match avec le Mozambique ce 17 février. L'état d'esprit des joueurs après cette première sortie est relativement positif. Même si on aurait voulu pour ce match d'ouverture à domicile avoir un autre résultat, rien n'est perdu et on se donne rendez-vous sur le terrain le mercredi face au Mozambique. Le Cameroun, fort de ses neuf précédentes participations à ce tournoi, avec une médaille d'or en 1995, conforte ainsi son statut de favori dans ce groupe A. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.